salut salut les amis on espère que vous allez bien en tout cas nous ça va tranquille on est sur les côtes de déhé en guadeloupe pour travailler sur une problématique pour une famille qui a acheté ici que malheureusement ils ont des problèmes avec le voisinage des voisines des voisins effectivement qui sont en litige avec eux on va développer on va développer le temps que vous puissiez vous connecter des gîtes des gîtes sur des et là nous avons développé sa base au jour de là comment se fait-il que des personnes viennent en guadeloupe achètent effectivement des terrains et ensuite veulent faire la loi veulent faire la loi avec les locaux avec les locaux qui ici qui n'y tirent rien à eux et ils peuvent même laisser eux garer à ces parkings à eux ils peuvent empêcher à ces parkings à eux ils peuvent faire plein de méchanceté plein atrocité pour yop et sa partie pour yop et savonne sa caillonne donc on fait ce live aujourd'hui sur info plus cost tv on a des difficultés en ce moment avec la page facebook donc on vous demande de partager un maximum parce que effectivement on a beaucoup plus d'abonnés sur facebook pour faire comprendre à la population ce qui se passe réellement en guadeloupe malheureusement on un pirate qui essaye de récupérer une page donc c'est un peu compliqué ces jours-ci donc partager un maximum de façon à ce que tout le monde puisse être au courant ce qui se passe en guadeloupe voici les il y a des pas mal de gîtes effectivement qu'on va développer l'information dans quelques secondes et voici effectivement les autres les autres voisins occupants dans cette ville de déhier vous allez aussi voir les camarades tels que monsieur tomias qu'on avait lutté avec lui pour la voiture à pain fameuse voiture à pain il est avec nous aujourd'hui aussi il est en lutte aujourd'hui avec nous donc voilà ben nous là les amis nous connaît développer ça dans quelques secondes voilà avec ses mona qui là le lcdm le lcdm de leader monsieur hubert qui abba qui est là aujourd'hui aussi et nous qu'on peut développer information aux autres voilà tout à l'est nous qu'il va missier tomias aussi la parole monsieur tomias la voiture à pain qui est là aussi monsieur tomias ça va bien voilà monsieur tomias aussi qu'il a ta l'est nous qu'il va passer la parole aussi tous les camarades les camarades ça va oui 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 voilà tous les militants qui a vigné voilà pour yuppé sa soutienne c'est ça qui belle la Guadeloupe depuis tout le monde qui a lyonné pour yuppé sa gourmet ensemble pour yuppé sa lité pour un cause qui est juste et là nous qu'il y a une vraie famille là qu'il a aujourd'hui là qui qu'il y a expliqué nous famille là qu'il y a qui qu'il y a expliqué nous ça nous qu'à vivre et à donc premier temps nous qu'il y a la parole à monsieur qui a basé dans les dossiers il y a dans ces dossiers là il y a étudié effectivement mais tout ça qui a passé qu'à fait quelques temps il y a en communication avec ses propriétaires là et avec l'équipe et l'équipe qui représente tout à l'heure l'équipe du lcdm qui l'a qui qu'est effectivement baille qui prend la parole aussi tout à l'heure bonjour monsieur qui a bas bon nous on t'y prend à information à c'est ça qu'il a fait aujourd'hui alors j'ai là nous encore un fois étonné à l'aube effectivement de 2023 de constater ça qu'il souhaite de veu ou n'oukadi moun a tout bout de champs santé n'oukadi ou force n'oukadi ok proje a zotre ici n'oukadi ou contre un guadeloupe il est pour que moun mette ou douboute et pour que moun véritablement dit qu'il y a soufait et crier qu'il y a soufait je la n'oukadi qu'il est pas normal que ça y a pas cela qu'à passer véritablement à guadeloupe qu'à passer à déye quoi que ça prête de nous parce que nous n'ont l'impression que nous vivons enseignes à feuilleton la qu'il faut tourner à déyeux en ce moment parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'à la print batterie eh bien qu'il y a un état dans l'état et qu'il ne peut pas déranger ni maman l'emmètre ça ne peut pas déranger ni monsieur le procureur ça ne peut pas déranger pour moun en guadeloupe j'audela nous n'oukadi effektivement jeunes guadeloupéens qui décide que il y a peut acheter aussi à la print batterie pour que il y a peut vivre qu'on n'importe qui koukazien eh bien j'audela y a fait y a véritablement comprendre qu'il y a place à zotre pas là et que j'audela nous a l'égalité de pi total j'audela yo ka vwè ke yo ka usurpé véritablement identité a moun j'audela nou ka vwè ke yo ka effektivement krasé yo ka koupé pieboua yo ka rentré a dan véritablement fowel la alo ke n'y a bureau de douane juste a kote ke pou moun pa di a yen j'audela l'OMF pa ka existe pou si moun la sa j'audela véritablement la komine pa ka existe pou yo parce que yo ka vwè en PV ou yo ka di véritablement ke eh bien yo ba nou juste on rappela la loi eh bien pa ni a yen ki passe j'audela nou ka vwè ke yo en train de dixi se kwa nou pa yen a sa prépare y a zotre a pati paske j'audela se nou ka y deside alo ke se moun la propriété yo alo ke yo acheton bien immobilier véritablement adye eh bien j'audela yo en train de dixi yo kon sa ke a kouz de origine a zot eh bien fow pa ke zotre te la nou ka di nou ka pon tout responsabiltant moun ki nou zi j'audela il est pouke en se pratique la sa resté il est pouke nou pe dénoncé se grand stè la sa paske de pris en pris yo ka installé eh ve kompris sa les élu ki pa ka di a yen eh ki ka efektivement lesi ke populasyon la ka soufer paske bientou nou ke kwewe efektivement la gueule ouverte eh bien nou akote a se moun la sa j'audela eh nou ke lan son apel véritablement la populasyon de la wwadop pouke j'audela eh bien kon sa passe a bouyant eh bien ke nou deside efektivement fe moun met yo douboto si a deyeh j'audela ka di ke il est temps sa rive il est temps efektivement ke moun retrousse ma cha yo et temps pou yo efektivement fer an seke en guadelope eh ben arrete veritable man se pratique la sa mesci en pile mesci en pile misi ki a ba ki fe nou tre bon et trou l'introduction pou zopi sa comprenne fon a dossier la sa ke zokan vre ke nou kaye developper en cour de route la nou kaye ba la parole efektivement a ses propriétés la deja ki ka vive forme de justice la sa depuis ase long temps et yukai présenté yo et puis bon nous informations bonjour bonjour madame alors bon passe à côté là voilà pour limier là bonjour alors moi je me présente je suis madame tarkin béronique donc ça fait depuis 2014 j'ai acheté ce gîte donc voilà j'ai acheté une maison avec un petit bout de terrain pour de la location saisonnière ainsi que ma cousine à côté un que vous allez entendre tout à l'heure et effectivement nous vivons de du harcèlement depuis quelques années depuis que certaines personnes ont pris surtout un pouvoir et sortois des droits en guadeloupe donc et qui nous harcèlent qu'on puisse partir pour qu'on puisse vendre nos maisons donc on a subi des harcèlement je vais dire même sur whatsapp sous les pv à ben on nous incite à payer à payer sans justificatif à payer des sommes vraiment exorbitant et tout donc donc voilà donc quelle forme quelle forme de harcèlement vous avez vécu alors c'est fait que si on paye pas et ben on paye pas à chaque fois cinq mille dix mille trente mille euros c'est le monde assez le monde régulier chaque année à chaque année qu'ils font leur réunion et ils ont créé un soi-disant dit bien soi-disant syndic il n'y en est pas et qui leur permet les 22 personnes ou 25 je pense d'avoir une domination d'avoir un pouvoir sous les deux personnes sur ma cousine et moi pour imposer leurs leurs lois et que nous faire voilà moi je pense qu'ils veulent qu'on parte si vous ne pouvez pas payer vous n'avez qu'à partir voilà donc il ya un syndic qui a été monté après votre arrivée ou non il n'y a pas eu de syndic il ya une petite asl tout au début mais pour créer une asl il faut l'adhésion de tout le monde ce qui n'en est pas et puis le syndic c'est encore autre chose il n'y a pas de toute façon ce n'est pas stipulé sur le titre de propriété sur nos titres de propriété donc ces personnes se sont vous y octroyer les droits pour pour imposer venir imposer et créer soi-disant une copropriété et donc il n'est pas stipulé je répète sur nos titres de propriété donc il n'y a pas normalement de copropriété merci merci beaucoup je reviens près de monsieur qui abba effectivement on entendu parler du syndic de ce fameux syndic alors est ce qu'on peut avoir plus d'informations sur ce syndic pas du syndic là c'est juste une stratégie en moyen en méthode pour qu'elle peut faire effectivement eh ben c'est quoi l'opin la partie pour qu'elle peut faire il est sorti là donc nous qu'on fait un syndic pour qu'elle nous peut demander au pays des zones astronomiques pour qu'elle nous peut dire qu'elle prend place à elle parce que là il va permettre de rentrer assis les propriétés et que ça claire on y a un type de propriété qui a dit comme ça qu'elle a acheté pas du syndic ni ont un type de propriété ka dit comme ça que y a acheté en surface de terrain ki ta yo jodla normalement le kanis syndic ni des règles ni des lois et ke jodla pa ni ponce élément la sak a prouvé la nou ni effectivement on certain nombre de gangsters qui décide véritablement fait konye ouvré à la peine d'akli et ke foyo fesse mounas apati vaille ke vaille jodla nou akote a yo jodla malheureusement pouyo eh ben la guadeloupe ka rattrapé yo en 2023 jodla nou ké fe j'en ouvré nou ké fe sa y ouvré mais nou ké fe yo effectivement les se moun vive tranquillement eh ben guadeloupe a dans le pays la sa mais yuk a rive à fait en l'eau bité cap en cap ansi effectivement les collectivités la myrie est-ce que yu de côté a yo kins alors ici nous savons que c'est la pratique effectivement de gérer le bité a kins dans l'urgence et ke si pa ni oujence un peu moun pa rigle eh ben jodla nou ké crey l'oujence donc le ouvré moun pa attend eh ben nou ké fe en sota se ke yo ké tante jodla nou ké lancer yon apel de manya se ke moun en guadeloupe sa se ka passe paske jodla veronique et sylvie eh ben se de guadeloupe yen jodla nou ké dit kon sa ke si yo te tibout pi fonce eh ben yo te ratouye yo a dans piscine la eh vezmank ké yo te ratouye yo paske jodla yo efektima kataki a ouijina yo paske yo se de guadeloupe yen ke yo la yo ké estime ke a dans bol let la ke yo ni la la eh ben ni de efektimman tache ki ka efektimman nou a se biten la trop de manyer preponderant donc pa ou konsekant jodla nou ké dit kon sa ke il est pou ke guadeloupe yen pran possession veritablement eh ben asakit an nou jodla la guadeloupe c'est an nou la guadeloupe nou pa a dit kon sa ke c'est en patimoun il est pas normal ke se messie sorti evè mwanyen a yo evè stratégi a yo evè efektimman kontak a yo eh ben ke yo vin fè sa yi ka pase la la jodla nou ké mande ou man lè me pase eh ben jodla nou ké mande ou jistis la paske le ou kwa di mwen kon sa ke ou kwa di pou zon print paske an moun yo usyoupé efektimman identite a yo signé de dokument pou permette a se ke yo fe gabiji a yo e ke jodla sou pretext ke pa ni veritablement eh ben asakit informasyon jodla nou kavre alo ke yo bay les informasyon ki te nesesèl eh ben ke le parke ka di kon sa ke panis suffisamment informasyon alo soa l'information eh ben y fene a la gendarmerie et kei parivé au parke ou bien soa viritablement nou adon etat ki vreeman son etat a la prene batri on république eeeh 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 a la prene batri eeeh kiba indépendant indépendant ki kafe effectivement sa yi kafe donc jodla nou parle effectivement pou ke nou pe garder pou ke nou pe mette segouti lumiya nan sa yi ka pa se la Alors, qui moun ki a un teta république la sa? Est-ce ki n'y a un moun ou prisie moun? Mais yo decide, effectivement, comme yo krié un sort de pseudo-sindic Ki, effectivement, ni 23, effectivement, koukazien adam Ni 21, parce que ni de la sa ki se de Gwadloupéyen Ben yo decide ke yo a don majorité ki incontestablement Ke fè de Gwadloupéyen la sa, fè me boucha yo Donc, c'est tout ensemble la sa Ke nou vle véritablement dit ke fò ke yo ké tan Fò ke yo ké comprande, au delà des républiques la ke yo krié la Mais fò ke yo ké comprande ke yo en Gwadloupé Et Gwadloupé la sa, c'est en nous Et piske jamen, en 2023, fò nou protéger Alors, nou kwa wotrune ni wa a propriété la Pou nou pissav, alors, nou kwa kontinia Bon, on a une dernière question à poser Alors, on a effectivement M. Kéba qui nous a dit que sur les 23 personnes Ben, vous êtes effectivement les deux qui sont effectivement, ben, origineurs de Gwadloupé Est-ce que vous vous sentez un peu exclu ? Comment ça s'est passé dès le départ ? Enfin, non, pas exclu puisque, bon, c'est pas une question de nous, de racisme, de couleur de peau, on va dire Donc, on a acheté un bien, ce qu'on espérait, c'est d'être tranquille, serein, avoir un bon voisinage Et qu'on s'entende et qu'il n'y ait pas de petites magouilles, voilà Après, les gens, ils nous apprécient pas, ils le font savoir, donc pourquoi, pourquoi Mais pour vous, si c'est pas l'ethnie, c'est quoi la cause si vous êtes les deux ? Ben là, on se pose la question, là, on se demande, voilà, si c'est pas cela, nous sommes que de Gwadloupéenne Les gens viennent d'ailleurs, donc on se demande, on se pose la question, voilà Donc, c'est à eux de répondre D'accord, alors, la deuxième personne, deuxième propriétaire, la famille aussi, elle va se présenter Donc, je suis la cousine de, bonsoir, je suis la cousine de Véronique Tarkins, Madame Sylvie Coste Enchantée Ma cousine a vraiment bien résumé les choses Et donc, c'est vrai qu'on est quand même incontestablement, on est dépossédé de notre bien Dans le sens que, sous-jacent, cette copropriété s'impose Elle s'impose avec sa loi, ok ? Et moi, j'ai eu des fâcheuses conséquences, dans le sens qu'ils se sont même permis de venir sur ma terre De cimenter ma terre De cimenter ma terre ? De cimenter ma terre, pour faire un écoulement d'eau, de mettre des tuyaux Que vous allez pouvoir filmer tout à l'heure, dans les arbres On va constater, d'accord, d'accord Et le dernier règlement intérieur qu'ils ont fait Avec, bon, c'est vrai qu'il y a cette menace d'huissier constante, saisie sur salaire Ma cousine s'est même permis d'avoir un WhatsApp, effectivement, avec une menace de saisie sur salaire Mais la clé, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils se permettent maintenant Pour appeler un plombier sur le dernier PV Comment les gens puissent écrire de telles choses ? Pour appeler un plombier, un artisan d'ordre privé Je dois me plier au jour où la copropriété me le permet D'accord Voilà, j'ai acheté ma maison, vous allez voir tout à l'heure dans le film Quand l'acheteur m'a dit, vous vous garez en dessous de votre maison Maintenant, il va falloir que je cherche quelque part Ou bien que je creuse sur la forêt en haut Pour que je puisse trouver un endroit pour me garer Donc, en gros, on vous empêche de prendre cette servitude pour avoir accès Voilà, voilà, voilà Alors, c'est vrai que je suis bien contente Entre guillemets, entre guillemets, on est toutes les deux métissées Tous les deux deux pères de race blanche et de mères créoles de couleur Mais je suis en train de me demander, maintenant Puisqu'on est un pays quand même ultra métissé Il y a des mulattes, des indiens, des chabins Est-ce qu'on n'a pas affaire, là, à des gens d'extrême droite Du cucus clan Ou des nostalgiques de l'apartheid ? Voilà ce que je me pose comme question Voilà, parce qu'effectivement Peut-être qu'il faudrait peut-être mettre le peigne dans mes cheveux Comment l'appliquer pour savoir s'il tient, c'est ça ? Là, je me pose Est-ce que ce ne sont pas des nostalgiques De ces gangs anciens Et que finalement, ils viennent dans les colonies le faire Parce qu'effectivement, on est mélangé Ok, on a une autre famille Moitié blanche et moitié noire Et on a de tels a priori contre nous Donc vous pensez qu'ils font partie des personnes Qui veulent la Guadeloupe sans les Guadeloupéens ? Ah, c'est clair Surtout la culture, tout, tout, tout Oui, bien sûr, bien sûr Et je me pose des questions même sur leur rapport avec les gens juste métissés Voilà, et je comprends, j'ai pu même comprendre quelque chose Je me suis toujours posé la question Pourquoi pendant la ségrégation raciale, on a toujours mis les métisses avec les afro-américains ? Mais maintenant, je comprends quoi À partir du moment qu'on a une goutte de sang noire C'est assez pour faire partie des afro-américains Oui, c'est clair Alors, afro-américains ? La culture ? Voilà La culture, tout Même la sphère Même ne serait-ce qu'avoir des cheveux frisés Voilà Et là, je suis bien contente d'avoir la parole pour dire que c'est inimaginable Même si 25 personnes du même type que moi et ma cousine allaient dans le sud de la France Dans le Pays Basque Des gens comme moi Voilà, comme moi et ma cousine Si on achète 20 personnes, 10 personnes, même 3 personnes Achètent des maisons et qu'il y a un seul gars du Pays Basque Je ne parle pas des Corses Du Pays Basque Et nous, on fait régner une loi Ça n'est pas pensé quoi On ne peut même pas y penser Ça ne se ferait pas C'est tout Merci, merci Alors, on va faire tourner le micro On va venir parler de M. Laskari M. Laskari aussi Qui a étudié le dossier Alors, pardon M. Laskari, bonjour Que pensez-vous de cette affaire ? Là, vraiment, vraiment Je suis estomaqué Ce matin, sur une radio Je, que je paraîtra mes voeux Avec toutes les difficultés Je disais que l'année 2023 sera beaucoup plus difficile En effet, lorsqu'on est allé en ce moment Et entendre ce qui se passe aujourd'hui On se demande est-ce qu'on est en train de arriver ? Qu'est-ce qui se passe ? Moi, j'ai compris tout de suite De par mon âge Je le prends pour mes enfants Puisque mes enfants, ils ont quand même du mal A rester dans leur propre pays Ça s'existe Et qu'il y a un travail qui a commencé Un travail qui a commencé Depuis vieux habitants Même un peu, même de la Roubaix jusqu'à faire le tour Et je pense que ce changement dont disait Zimou Le changement, je ne sais pas quoi Eh bien, ça commence déjà à s'opérer Puisqu'aujourd'hui, on vient chez vous On vous accueille On fait un accueil considéré extraordinaire pour les personnes Et ces mêmes personnes veulent nous foutre d'ailleurs Là, c'est évidemment, c'est clair et net C'est deux Guadeloupéennes qui ont essayé d'investir Pour pouvoir faire comme tout le monde a travaillé Et elles ont acheté leur terrain Elles ont acheté leur terrain correctement Par rapport à l'achat On voit très bien qu'il n'y a pas eu de syndic Puisqu'effectivement, en achetant ou demande D'abord, si un syndic On inscrit ça sur l'acnotarier Et à ce moment-là, maintenant Vous devez effectivement vous rendre compte Qu'il y a juste un syndic Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous avez besoin de faire C'est vrai Mais là, ce n'est pas le cas Et aujourd'hui, on s'aperçoit que Coute que coûte, il y a des gens qui ont Qui ont pris la décision de faire partir Ces deux Guadeloupéennes Parce que fait l'effet, effectivement C'est une tâche d'huile qui le empêche d'avancer Et ils sont en train de trouver Toutes les circonstances possibles Ils ont créé un syndic qui n'existe pas Parce que créer un syndic, ce n'est pas comme ça Créer un syndic, il faut d'abord avoir les éléments Pour pouvoir le faire Donc vous confirmez que ce syndic n'est pas légal Voilà, voilà Et donc, chaque propriété doit quand même remettre Le titre de propriété Pour pouvoir effectivement faire les calculs Le nombre de nièmes Centièmes, vingtièmes, etc. Et c'est à partir de cela, maintenant Maintenant, on va déterminer combien chaque personne Pourrait donner par mois Attention, seulement pour les choses communes Alors, j'apprends qu'effectivement Il n'y a pas eu Il n'y a pas eu, qu'on dirait Il y a eu seulement Lorsque vous avez acheté Il y a eu Il n'y a pas eu Tout à l'égout Il y avait seulement Il y a des fausses tactiques C'est-à-dire qu'aujourd'hui Il ne peut pas y avoir non plus Il ne peut pas y avoir De syndic Il n'y a pas Tout est à l'égout Chacun est chez soi Alors moi, ce que je demande Le plus rapidement possible Hubert Kiaba Qui mène cette affaire-là De trouver un jour Pour pouvoir rentrer Tout de suite en action On ne peut pas accepter ce genre de choses Si on l'accepte aujourd'hui ici On va l'accepter à Ogosier On va l'accepter à Sainte-Anne On va l'accepter même à Magana Cela veut dire qu'aujourd'hui On est en train de nous faire partie De nous foutre dehors Et j'ai l'impression Même au niveau même D'un bateau On ne sera pas chez nous Sur un bateau D'accord ? Donc aujourd'hui, il faut arrêter ça C'est l'exemple à laquelle On doit rentrer très rapidement en action Pour pouvoir faire savoir le droit Faire savoir le droit Et la justice C'est ce que je peux dire Merci M. Laskari Alors on va reprendre M. Kiaba On va reprendre M. Kiaba Donc M. Kiaba Alors ensuite Là maintenant Le CDM Le CDM va mener une action Très certainement Assez rapidement Donc est-ce que vous vous faites Un appel à la population Comment vous voyez les choses ? Mais bien sûr Bien entendu Nous qui demandez A ce que nous voulons arrêter ça Dernier fois là C'était à Bouillante Mais j'ai dit Ça qu'elle est la ville Pour que nous puissions Effectivement aussi aller Parce que Faut que nous fassons La ville comprenne Que nous aimer Effectivement Que les autres voulons visiter nous Nous aimer qu'elles vivent là Mais faut qu'elles songer Ou à la maison Et que par conséquent Aujourd'hui là C'est nous Qui doit être Nous doit être Effectivement vivres Donc par conséquent Le 14 samedi prochain Nous qui va mon rendez-vous A neve A Bouillante Pour que nous puissions A Bouillante A Bouillante Nous peut véritablement Révis une proposition A la première batterie Que nous rappelons En Ouadou Et qu'on soutient En Ouadou Merci Merci Et puis Nous restons Camarades Qui là Nous réveillons La parole C'est ça Alors bonjour Bonjour Monsieur Alors Où là Avec le LCDM Qui est-ce qu'on va trouver Cette situation Et bien En qu'on commence Faisant moi Comme ça L'oeuvre En qu'a dit Comme ça Elle est belle La France De visant nous Liberté Égalité Fraternité Et y'ka di ou Kon ça Les omnes Et demeure Ego Andwa Manti A Pommoun Paske Depou Ou ni Ontikou Lennou Koukazien La Kaj sorti La ou Vè y'pasé Itini Priorité Si ou Alors Sa Ante y'man De Gwadloup Fais Yopan Konsyans De sa Sou Ou Vè nou Palite Nou Pa Met Nou Doubout Nou Ke Ped La Gwadloup Paske Anka Pou Exemple Et Vwati Ya Pen Yote Pren Bouyant La Lovre LCDM Mette An Marche Lovre LCDM Di Sou Vè nou Pani Vwati La Jod La Nou Kwa Domi La E La Bare E Ben Misye Le Me Vini Tout Yop 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 Manifestasyon An Nou Le Fè Kè Nou Uni Fè An So Kè Yop Bah Mi Se Tom Vati Yoy Alò E Lib A La Fans Ka Diou Oza Ome Citroyen Patati Patata Mè 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 Pè Dik Bwad Pè Ozan An Kè Dik Bwad Pè Dou Bout Pè Dèfane Pè Yon Sou Vè Nou Tade I Kè Trota Pè Petit A Petit Yop Kè Pè Yop 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 An Afri Du Sè Konsa Sapati Se Le Ansyen Banyaw Ansyen Prizonye Kè Yop 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 Alor Fè Pa Nou Lese Sa Rive Isi A Pa An Konba A Neg Contre Blanc Non Nou Padan Biten La Sa Ti Pè La Sa Fè Viv Ave Tout Komposant Ay Blanc Neg Zendien Tout Kalite Nou Pa Esklu Pon Mou Mè Sa Wè Nou Vle Se Le Viv Ansym Fè Yo Asepte Kultou An Nou E La Loi Ka Protéje Yo Kèl 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 Loi La Pa Fèt Pou Nou Loi Fèt Pou Le Kokazien Pou Le Blanc Lorsk Lorsk Sagi De Pratikey Ban Nou Yo Kam Mè Loi Pa Fèt Ban Nou Alou Fèt Gwadloup Fè Nou Conscien De Sa Fè Nou Goumè Pou Nou Sauvé Pé Yos Mè Si Mè Si Mè Si Yompil Effectivement Kèl 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 Mè Tomias La Mè Kèl 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 C'est parce que c'est une situation très rapide. Alors, si on va de bout, c'est pour nous accompagner les universitaires. C'est parce qu'il y a des gens qui nous voyagent. Ça fait plusieurs années aussi, il y a souffert dans ça. Ah oui, c'est une bonne année. Les gens comprennent qu'il y a tous les problèmes. Et jour en jour, nous trouvons des problèmes. Jour en jour, nous trouvons des problèmes. Mais est-ce que depuis ça, est-ce que depuis l'action-là, est-ce que tout va bien en prison ? Pas tout à fait. Mais c'est qu'il y a des problèmes. C'est qu'il y a des problèmes. C'est qu'il y a des problèmes. Ils n'ont qu'à régler les petits problèmes encore. Oui, oui. Il faut mettre du bout et rester en combat. C'est vrai. On y a l'espoir. On y a l'espoir. Merci, merci. Je vois ça bien, les amis, que Guadeloupe, il y a un cas de l'LCDM. Il n'y a pas de l'LCDM. Il y a toute la Guadeloupe. Guadeloupe, il y a qui est là. Guadeloupe, il y a qui est là. Il y a qui est venu en lyonnage. Alors, là, nous allez garder, nous allez garder à présent. Nous allez garder, nous allez garder à présent. Hop. Hop. Attendez. Restez connectés. On va garder ça bien. Voilà. Et nous allez garder à présent, sous le terrain. Prenons un petit bon soleil encore. Nous allez sur le terrain. Donc, madame, là, il y a des autres amis. Il y a des 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 amis. Madame, on peut montrer les gîtes ? Ça ne vous dérange pas ? Madame. Madame, on peut montrer les gîtes ? Ça ne vous dérange pas ? C'est bien déroné. D'accord. Voilà les amis. Donc, voilà les gîtes. Voilà. Excusez-moi. Je peux montrer ? C'est vrai ? Oui. Ça ne vous dérange pas ? D'accord. Faites-nous visiter. Rapidement. Il y a des gens. Il y a du monde qui sont partis aujourd'hui. Donc, c'est pas pour nettoyer et tout. Pourquoi ? Parce que ça profite ça aussi. T'as dit où on souffre ? Voilà. C'est ma maison quoi. C'est ma maison. Il y a la chambre. 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 Voilà les amis. Vous voyez. Enfin, nous, on peut montrer la lutte. On peut montrer la lutte ? Non, mais nous connaît. D'ailleurs, nous voyons l'hôtel aussi. Nous voyons l'hôtel aussi. Nous voyons l'hôtel pour nettoyer. Donc, c'est comme ça. On est ici. Une petitelace. Un petit décloudier. Un petit dé solemne pour Championship. Vous y a de v bateaux. Comme vous allez voir. Alors qu'il y a un petit dénom après. Alors, vous avez un petit dénom des chambres. On vous sort de vues sur la piscine et sur la piscine. Ah oui ! Un petit dénom. Mais entre nous, el este domine est là. Est-ce que vous avez un système de critères? Est ce que vous sentez sans jalousie ? Peut-être, peut-être. Tu es sur la colline, tu es vraiment en dominance. Moi, je me dis que c'est la jalousie. C'est la jalousie. On a un sens de haine, d'animosité envers les gens. Parce qu'on fait l'honneur. Nossoir qu'on souhaite, c'est d'être en paix, une fois pour toutes. On a acheté notre maison. Ben oui. On a un crédit à payer tout, comme tout le monde. Donc, c'est nous laisser tranquilles. Et c'est surtout, c'est respecter. On respecte les droits, la loi. Donc, nous, ce n'est pas stipulé. Je répète que, voilà. Donc, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage. Parce qu'il aurait pu avoir... Oui, c'est vraiment très beau ici. Vous voyez. Et puis, il y a un bon échange, un bon voisinage. C'est dommage. Voilà. Et en plus, comme... Mais c'est bien. Les gens aiment bien. En tout cas, les touristes qui viennent. Voilà. Comme vous le disiez au début, normalement, au départ, au niveau de la forêt, on vous disait qu'il ne fallait pas toucher aux arbres. Alors que les autres, quand ils sont arrivés, ils ont eu le droit de couper des arbres. Voilà, exactement. Le monsieur vient à son restaurant, à côté, il a fait... pour mettre des boîtes aux lettres. Donc, il a dû faire un petit déboisement. Un déboisement même. Un déboisement. Alors que normalement, au départ, c'était interdit. Voilà. C'est ce qui est... Il a eu des... Même des remarques. Il a peut-être le bras long. Je me pose la question. Je me pose la question. Donc, voilà. Merci, merci, on pile. Mais voilà, les amis, donc, nous font-ils en tout en disant. Pour nous montrer les autres, j'en sais aussi, parce qu'on regarde les autres. Nous avons fait la lutte, mais nous l'avons aussi pour nous lutter pour que Guadeloupe a développé aussi. Et de temps en temps, si nous pouvons passer Guadeloupe en lumière, nous avons fait ça sans rien d'attendre en retour. On fait partie, mais nous, en force. Il faut nous installer de notre manière définitive, c'est-à-dire qu'il y a des terrains qui appartiennent à la famille l'aînée. On va leur demander l'autorisation. On va nous installer là pour pouvoir faire nos réunions, faire nos affaires, venir aussi susciter un petit peu la plage et mettre de l'or ici. Parce qu'on le rappelle au départ, partout en Guadeloupe, il y a plusieurs luttes qui ont été menées. C'est de pouvoir occuper les terres, c'est ça ? De fait, ce sera un syndicat, un syndicat social. Un vrai syndicat, ben voilà. Donc voilà, occuper les terres, parce que c'est vrai qu'il y a plein d'endroits en Guadeloupe qui ne sont pas occupés. Ben voilà, donc d'occuper les terres de façon à ce que d'autres personnes ne viennent pas occuper et récupérer les terres ici. Parce que j'ai vu dans les commentaires, les gens qui disent qu'il faut arrêter de vendre, arrêter de vendre. Moi, je dis qu'il faut vendre des fois. D'ailleurs, au bout d'un agent, tu veux vendre ton bien, c'est celui qui a les moyens. Mais il faut aussi qu'on te donne les moyens de se procurer les biens pour nous payer sa impuissance. Donc voilà, là, on va sortir les amis, on va sortir, on va vous montrer comment c'est fait ici. Donc là, on va dans le gîte voisin qui est le deuxième propriétaire qui avait pris la parole sur un infoplocos de TV. Voilà, là, on est à la vigie, la vigie et là, c'est le deuxième. Voilà, là, on est effectivement. Ah ouais, là, la piscine, elle est plus grande déjà. Ah ouais, une piscine, là, on a une piscine à débordement. Excellent, excellent, toujours une très belle vue. Donc voilà, donc ici, on a effectivement aussi une vue imprenable. Alors, comme je disais, c'est pas vous que j'ai vu tout à l'heure, non, parce que vous êtes effectivement bien installée, vous êtes plus en hauteur, on voit qu'il n'y a personne au-dessus de vous. Est-ce que peut-être ça a créé une forme de jalousie avec les 21 autres personnes ? Obligatoirement déjà, parce que, en tant que femme déjà, en tant que femme, on n'a pas d'interface, l'interface est toujours féminine, moi et ma cousine, on fait l'interface. Voilà, et donc, ils se sont permis beaucoup de choses, même de venir, un dimanche, je faisais l'anniversaire de ma cousine, de ma cousine à présent, de ma fille, de 18 ans. Ils sont rentrés carrément sur le deck en disant, on a besoin de parler de la copropriété. On fait un plein anniversaire. Un plein anniversaire, j'ai mis tout le monde dehors, j'ai dit, je ne pars pas avec les voisins. Mais c'est une fois, c'est... Non, on me montre, moi, très sincèrement, pour résumer les choses, j'ai acheté un fonds de commerce, et les propriétaires, c'est eux. Moi, je jouis juste de ça, du fonds de commerce, voilà, donc je fais de l'argent, je loue, voilà, donc c'est un fonds de commerce. Mais on m'a fait comprendre que, eux, ça leur appartient, les propriétaires. Et c'est pour ça qu'on nous demande autant d'argent, etc., des sommes, et puis on veut... Et puis, de toute façon, ils veulent complètement fermer Pointe-Batterie. Et moi, j'invite tous les Guadeloupéens à venir découvrir leur site, parce que, bon, au-delà, là, oui, OK, il y a les gîtes, mais en bas, là, il y a le Pointe-Batterie où, avant, les gens venaient, ils pique-niquaient, là, il y a les canons, c'est un chargé d'histoire, et je ne vois pas pourquoi on va se priver de ça, quoi. Voilà. C'est possible de nous faire visiter ? Oui, bien sûr. D'accord. C'est comme je le disais, nous, on est dans la lutte, mais on est aussi pour développer, effectivement, développer les Guadeloupéens, parce que si vous faites une chose qui est bien, qui est intéressante, enfin, nous, bah, on coule, il y a aussi. Oui, mais déjà, moi, je ne savais pas que ça, mais déjà. Donc, regardez, les amis, c'est tout, c'est tout bien sympathique chez elle. Donc, vous pouvez venir ici en semaine, en week-end, pendant vos vacances. Voilà. Là, vous avez une petite douche à l'italienne. Voilà. Non, mais c'est vraiment très sympathique. Ah oui, le miroir, ah oui, franchement, je vais essayer de zoomer dessus, parce que je suis en tennis, je n'ai pas envie de ça. Donc, je vais essayer de zoomer avec. Ah oui, super, excellent, excellent, excellent. Ah oui, c'est vraiment un très bel endroit. C'est bien décoré. C'est vous qui allez faire la décoration ? Oui, monsieur. Ah oui, excellent, même. Avec la moustiquaire. Vous avez des moustiques, ici, oui ? Les touristes, ils ont toujours des moustiques. Donc, là, il y a la cuisine. D'accord. Donc, là, c'est pour l'accueil de les touristes. L'accueil des touristes. Oui, l'accueil des touristes, voilà. Avec les fruits, les fruits de saison, le petit ponche, le fameux petit ponche. Un petit ponche, oui, absolument. Oui. Donc, vous voyez, comme on disait, effectivement, il faut que les gens comprennent, ce n'est pas, effectivement, une lutte anti-blanc, parce que vous, vous vivez du tourisme. Oui, enfin, disons que c'est un auto-investissement. C'est-à-dire que non, ma maison s'autofinance. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'est pas un peuple très aventurieux, OK ? On a peur. Mais finalement, ce n'est pas que je suis riche que j'ai ça. Parce que si ma maison arrête d'être louée, c'est sûr que j'appelle. Exactement. Mais les touristes viennent en Guadeloupe. Guadeloupe, c'est une destination qui se vend très, très bien. Oui, bien sûr. Donc, n'importe qui peut se lancer dans une telle aventure si juste la personne n'a pas peur. Mais finalement, nous, effectivement, on a peur. C'est vrai que tous ceux qui ont investi en bas négocient des prêts depuis la France, etc. Nous, on a des prêts très chers. On paye beaucoup plus d'ajos que personne. Enfin, bon, il y a beaucoup de différences. Mais quand même, ma maison, elle est autofinancée par les touristes. Si les touristes ne viennent pas, ma maison, je la perds, quoi. D'accord, oui. Donc, c'est ça. Donc, tout le monde peut acquérir un gîte et faire du business. En tout cas, c'est un très bel investissement. C'est vrai qu'on espère que ça va, effectivement. C'est vrai qu'on a oublié de dire parce qu'on fait visiter. Mais si quelqu'un veut rentrer en contact avec vous, comment ils font ? Oui, on se verra tout à l'heure. Je vous laisse travailler. Donc, voilà, mes amis, elle est là. Bonjour, bonjour. Bonjour, je ne vous filme pas. On est en train de faire un film. Voilà, donc les touristes sont arrivés. On vous montre la vue. On vous montre la vue ici. C'est magnifique. C'est magnifique, magnifique. On va être bien. Bonnes vacances. Merci. Donc, voilà, les amis, on retourne dans la lutte. On retourne dans la lutte. Donc, vous l'aurez compris. C'est-à-dire qu'il faut... Ce que ces personnes qu'on filme demandent, demandent surtout, c'est de respecter, effectivement, les locaux, les personnes qui sont ici, les Guadeloupéens, respecter les Guadeloupéens. Mais ce n'est pas un problème de racisme. Après, si racisme, il y a, eux, vis-à-vis de la population, peut-être. Mais la population n'est pas une population raciste. On n'est pas raciste, mais on demande quand même qu'on respecte, effectivement, nos cultures, qu'on respecte, effectivement, nos droits. Et voilà. Donc là, on est dans le parking. Alors, nous pouvons pas aller, bah, mon Gaspard. Madame Gaspard, bonjour. Bonsoir, parce que là, il y a commencé à faire l'ennuite. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur Plocos. Qui joue encore cette situation à ça ? Ah, je m'en ai faible. Je m'en ai faible, il veut tout ça en tonnes là. Mais non, mais non. Nous n'est pas en Guadeloupe, alors. Nous n'est pas en Guadeloupéens. Enfin, je vais prendre mon français, parce que d'autres personnes qui regardent des vidéos là-bas, on veut qu'il y a autant de ça en quart dits, et qu'il y a autant de ça en quart dits. Alors, ici, nous sommes en Guadeloupe. Ici, nous sommes chez nous. Vous n'êtes pas chez vous. Alors, quand vous venez chez nous, comme dit la chanson, quand vous venez chez nous, il faut respecter chez nous. Ne faites pas aux autres ce que vous voudrez pas qu'on vous fasse. Les gens sont propriétaires. Ils ont acheté pour vivre paisiblement, dans la sérénité, d'accord ? Et nous allons tout faire pour qu'ils retrouvent cette sérénité, ce calme, d'accord ? Alors, nous donnons rendez-vous déjà à toute la Guadeloupe. Nous vous disons bien, organisez-vous toute la Guadeloupe pour venir ici, à la Pointe-Batterie, samedi 14 janvier, pour une journée de mobilisation, pour que nous remettons les deux Guadeloupéens dans leur droit, ici, à la Pointe-Batterie. Il est anormal que d'autres personnes caucasiens viennent faire la loi, ici, en Guadeloupe. À quelle heure, Mme Gaspari ? À 9h. Samedi 14 janvier, à 9h. À 9h. Rendez-vous à toute la population guadeloupéenne pour qu'au fur et à mesure, sur tout le territoire au Guadeloupéen, nous commençons, la LCDM à adhérer, mais notre objectif, c'est d'aller sur tout le littoral où il y a des problèmes pour que les Guadeloupéens soient rétablis dans leur droit. Donc, ça, c'est un message qui s'adresse effectivement à toute la Guadeloupe. Parce qu'il y a d'autres personnes qui, des fois, prennent contact avec moi et quand j'ai dit, il ne faut pas contact avec le secrétariat et le CDM, c'est contact les autres parce que moi, je viens avec vous, mais c'est vous qui avez le temps de traiter les dossiers parce que moi, je reste dans mon larrel qui est le média et c'est vous qui traitez les dossiers. Donc, comment ils peuvent faire pour entrer en contact avec vous ? Alors, le numéro de téléphone de M. Hubert Kiaba, c'est le 06 90 33 74 14. 06 90 33 74 14. Mon numéro de téléphone, c'est Mme Gaspard, 06 90 58 90 44. 06 90 58 90 44. Voilà. Merci, merci, on pile. Eh bien, voilà. Comment nous, des timos, camarades ? Des timos ? Non, pas trop, il n'y a pas trop, on m'est pas allé. Il n'y a pas trop, il n'y a pas allé. En tout cas, donc là, qu'est-ce qu'on fait, madame ? Là, ils descendent pour regarder le... Vous ne pas descendre ? Oui. Ton sac est en haut. Ah oui, mon sac est en haut. Eh bien, va, OK. Donc, les amis, regardez la vue qu'on a. Il n'y a pas aussi. Regardez la vue qu'on a un peu. Donc là, on va descendre. Restez, restez, restez avec nous, restez. Il ne va rester en live là pour que nous puissons descendre, vraiment, nous y épaire, véritablement. Donc, vous voyez, les deux cousines qui sont là. On est juste en bas. Donc, il y a une cousine qui est ici, l'autre qui est de l'autre côté. Et ici même, on lui a dit, effectivement, qu'elle ne devrait pas se garer ici parce que sa maison est de l'autre côté. Et on sait qu'en Guadeloupe, des fois, les gens ont cette mentalité d'empêcher aux gens de pouvoir jouir de leur servitude. Donc, je parle en connaissance de cause. Donc, et puis là, nous compte tout ça aussi. nous compte tout ça. C'est-à-dire que si il est bon pour joie, il est bon aussi pour qu'on a. Est-ce que nous sommes d'accord ? Si il est bon pour joie, il est bon pour qu'on a. On ne peut pas dire qu'il est en servitude et qu'il n'y a pas monté en disant. Donc, là, nous allons descendre et nous allons regarder les endroits problématiques. Donc, voilà. Là, nous allons descendre. Nous allons descendre avec l'équipe là. Nous allons descendre. Alors, camarade, dis-moi ce que nous faisons là. Pas trop pour quoi. Il peut nous ouvrir plus loin, mais bon. Mais toi, tu vois là. Il peut nous ouvrir plus loin, il peut nous prendre vraiment prendre batterie. Là, il a mis deux canons. D'accord. Oui, voilà. Prendre batterie. Et, ouais, c'est là qu'il peut nous ouvrir. Donc, là, nous allons nous ouvrir. Ah, bien, c'est une propriété. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Alors, on va voir les lieux où se trouve le parking, le restaurant. Et de ce cher monsieur qui nous empêche, voilà, de bien, de bien, on va dire, de bien. Quelles sont vos relations avec lui ? Moi, je n'ai aucune relation avec ce monsieur. Pas de bonjour, pas de... Non, je ne le vois vraiment pas. Je n'ai vu qu'une fois. Et qu'à part les pays qu'il envoie à chaque réunion, voilà. D'accord. Ce n'est pas d'échange avec ce monsieur ni avec les autres, d'ailleurs. Est-ce que vous avez essayé d'en avoir ? C'est-à-dire que vu les... Vu les... Les petits mots... Le début, voilà. Le début, depuis le début, ça n'a pas été. Oui, c'est vrai que le début de relation était compliquée. D'accord. Très compliqué, donc je pense qu'on n'était pas les bienvenus. Enfin, lui, il est venu après, nous, quand même. Alors, on a parlé aussi de parking. Donc là, on voit qu'il y a plusieurs parkings. Là, on voit juste à côté le parking Pélican. Voilà, c'est le... Ah oui, Ah oui, tiens. Je découvre qu'il y a le parking Pélican. Effectivement, comme ils veulent faire chaque personne et son parking. D'accord. Une place de parking et nous, nous sommes contre ça. Voilà. Mais c'est vrai quand vous vous sentez un peu minoritaire parce que quand ils sont effectivement sur 23 personnes... Nous sommes minoritaires. Oui, voilà. Sur 23 personnes, ils sont quand même... 21. Bon, il y a nous, ma cousine et moi, mais il y a aussi d'autres personnes, quoi. Enfin, nous, tout le haut, on est un peu mal vus. D'accord. On n'est pas très bien considérés. D'accord. Donc, on y va ? Ok. Attention, allez. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bien. C'est bien. C'est un problème de prise en main. Ah ouais, moi, je... Vous allez... Il y a des fautes on va les couper. Vous allez les tourner ? En fait, là, on est en live. Là, on est en live. Non, mais c'est bien. De toute façon, vous vous exprimez avec ce que vous avez vécu. Là, on est... En tout cas, c'est vrai que c'est très beau ici. C'est très beau. On voit quand même que c'est un cadre touristique. Donc, on est vite, comme je dis, on est dans la lutte. Mais on est aussi pour développer l'investissement de nos Guadeloupéens. Donc, ils ont investi ici. Vini, Ivrayo, Munches, Ieffayopati. Donc, vous sentez quand même qu'ils ont le désir quand même que vous puissiez effectivement vendre de façon à vendre si possible à des personnes comme eux de façon à ce qu'ils restent en trouée aussi. Est-ce que c'est un sentiment qui vous anime ? Oui, enfin, moi, je me pose la question, quoi. D'adieu que, vu les dires de certaines personnes qui ont déjà vendu et qui ont été en très bon terme, qui nous disaient qu'effectivement, ils auraient souhaité que nous deux, qu'on ne soit pas là, quoi. On soit déjà partis. Je pense que ça bloque un petit peu leur soi-disant copropriété. Donc, ils ne peuvent pas pour le moment vraiment craigné leur copropriété, même s'ils le font entre eux. Mais moi, je sais qu'il n'y a pas de copropriété. Il n'y a pas de syndic. Pas de syndic. Et on est avec les incorruptibles, les amis, les incorruptibles, on est avec effectivement le LCDM. LCDM qui fait partie des incorruptibles, monsieur Kiaba. Des Guadeloupéens qui aiment la Guadeloupe. Voilà. Des Guadeloupéens. Donc, ce qui veut dire que là, qu'est-ce qu'on attend avant ce rendez-vous ? Est-ce que vous allez prendre rendez-vous avec ce monsieur ? Comment ça va se passer ? Non, Jodlà, on n'a pas pensé qu'à un niveau-là, qu'il s'agit effectivement pour nous de réapproprier nous de la prene-batterie à DER. Jodlà, on ne va pas comprendre pourquoi, et bien, DER par la Guadeloupe. Jodlà, on voulait véritablement que nous mettent l'accent assis les illégalités et les injustices qu'il y a passés à la prene-batterie. Jodlà, quand Félix est quasi tout à l'heure, Jodlà, il nous paraît que tout le monde comprend que la Guadeloupe c'est en nous tous. À part d'autres mondes, à part d'X, à part d'Y. Et Jodlà, ça nous fait comme mobilisation, pas n'y a rien, si vous voulez, d'égoïste, simplement, nous dit comme ça qu'il est pour que nous puissions occuper nous véritablement de ce Guadeloup. Et c'est ça qu'on fait. Voilà, Guadeloupe, effectivement, c'est pour ça qu'ils offrent l'appel à tout le monde qui est assis à notre belle soleil là, à tout le monde qui est assis au littoral là, effectivement, qui c'est Saint-François, qui c'est Saint-Anne, parce qu'ils ont aussi Saint-François, ils ont montré nous une nouvelle vidéo de nous qui construit des murets en disant la mêmelle aussi. Mais Jodlà, c'est pour ça qu'ils ont décidé de venir à d'hier. C'est pour véritablement qu'ils nous posent des problématiques à tout ça. Et Jodlà, c'est sans concession par rapport à ce qui a passé là. Jodlà, il est pour que nous puissions véritablement mettre le doigt sur toutes les injustices. Qu'est-ce qui a vu des élus en nous ? Qu'est-ce qui a vu quelque chose de monde là ? Il est pour que nous puissions poser les vrais problèmes en Guadeloupe. Jodlà, il n'y a pas un problème partisan, un problème, si vous voulez partisan, nous avons une situation où il y a une injustice qui a vu et qui a vu et que Jodlà, il faut que nous encore plus virulons par rapport à ces responsables-là. parce que Jodlà, nous avons dit que trop souvent, en 2023, nous, à l'op de 2023, il est pour que nous puissions véritablement attaquer pour que nous puissions défendre ce qui est pour nous. C'est l'arrivée. Trop injustice dans le pays. Donc, si nous avons subi des injustices, nous avons Mme Gou qui dit qu'il n'y arrive des harcèlements, des pervénances, tout ça, tous ces problèmes-là, nous n'y a pas travaillé. Mais il est pour que nous puissions arrêter, rester de côté et nous avons dit laisser vos voisins-là, laisser ça, il y a des problèmes-là. Il est pour que, même si c'est vrai nous, responsables en situation qui est conflite et nous disons attention, on est tort. Jodlà, on va penser qu'elle est l'arrivée pour que nous puissions poser ces problèmes-là. Il est pour que nous puissions arrêter et penser que nous puissions régler tout de suite par le biais de Facebook et de WhatsApp. Il est pour que nous puissions nous aussi à des problématiques à payer nous. c'est ça qu'on a dit. parce qu'on a dit même Gaspard, on a dit Gaspard, on a dit Gaspard, on a dit qu'il y a dit qu'il y a une des monde qui a crié moi, qui a envoyé des messages de moi, il m'a dit « Mickaël, on a un problème, on a un problème, on a un problème avec tel, un tel. » c'est-à-dire qu'on a venu, on a étudié tout le fonds et ce qu'un CDM c'est de travailler à ce qu'on a étudié les documents, on a travaillé en lienage avec ce qu'on a fait partie à nous. Il y a des problèmes aussi de repères en Guadeloupe. Il y a des problèmes qui ne sont pas de repères. Normalement, les élus qui ont la pour défendre la population-là, on a constaté qu'il y a fait comme le Parti Cadal. Il y a choisi partie à celle-là qui est là, partie à celle-là qui est là-là et il y a oublié la population-là. Il y a oublié qu'il y a aussi représentation à la population-là qu'il y a ces pepras qui mettent là pour défendre pepras. Je ne dois pas comprendre qu'il y a effectivement Mournal qui mettait 10 côtés à Total pour faire disparaître un peu plus de 5 hectares de terrain en Guadeloupe. Ce n'est pas normal. Exactement. C'est vrai que nous avons une grosse force aussi pour tous les camarades à Adré-Fanor. Et Adré-Fanor nous espérons qu'il y a samedi prochain. Adré-Fanor tout l'effectivement à Adré-Fanor nous avons invité le 14 le 14 le 14 samedi 14 janvier nous avons rappelé à 8 ans. Nous sommes là depuis à 8h de matin nous avons demandé voie d'hier pour que nous puissions entrer et reprendre possession à la prene-bâtre. Voilà les amis. Donc Vini Zot Adré-Fanor nous avons compté Zot aussi Vini tout d'autres LKP aussi nous avons des autres Vini son lionage LKP tout d'autres monde est là tout d'autres tout le monde est venu et voilà c'est la Guadeloupe c'est pour ça qu'elle nous est arrivée à avancer nous avons vrais effectivement les différents bêtises qu'elle nous remontre d'où vont là la Nuyé nous avons monté Tibré-Tibré-Tibré-Monde ici donc voilà et mi-restaurant à penser que c'est ce restaurant là ça le mi-restaurant à côté c'est là donc là c'est le restaurant de ce monsieur ah oui d'accord donc le restaurant effectivement il donne sur la mer et effectivement il est clôturé d'accord donc on ne peut pas avoir accès on ne peut pas avoir accès à la plage on ne peut pas avoir accès à la plage mais peut-être qu'il y a un accès plus loin ah oui d'accord donc il y a quand même un accès il y a quand même un accès à côté on peut quand même d'accord c'est juste la devanture donc on vous donne les informations moi je suis un média je suis un média donc je ne suis pas là pour porter de jugement voilà je peux donner mon avis je donne mon avis je donne déjà très souvent mon avis mais je ne porte pas de jugement par contre je fais des constats donc à constater c'est un cas vrai et effectivement je vois qu'on peut avoir accès à la plage mais la devanture pour avoir accès en voiture la devanture effectivement a été a été fermée au restaurant et ici on a un petit abri un abri aussi qui est à côté ah oui alors voilà je ne vais pas me dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a 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 donc voilà les amis on est arrivé tout en bas on est arrivé tout en bas après une dizaine de minutes de marche une dizaine de minutes de marche on est arrivé tout en bas on a traversé juste près de ce restaurant du propriétaire voilà et ici on a effectivement un grand espace on a un grand espace c'est une image de n'importe qui et nous avons rendez-vous là comme ça nous sommes on est là et nous sommes à la fin camarade ça va bien dis moi qui j'en croit cette situation à ça. C'est comme ce que j'ai réveillé, c'est qui j'en a mon péagé comme ça. Moi, c'est un peu comme ça, parce que c'est un peu comme ça parce que c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Je ne veux pas dire que j'ai fait fausse signature pour éviter qu'il n'est pas logique, qu'il n'est pas normal. Oui parce qu'elle nous a rappelé à ces documents-là qui ont montré qu'ils ont fait des fausses signatures, des faux papiers pour dire qu'ils ont signé alors que ces signatures étaient faux. Voilà, alors moi j'ai envie d'en parler. J'ai envie d'en parler. Quand j'ai dit ce que j'ai dit, c'est qu'il n'y a pas. Parce que ce n'est qu'il n'y a pas, ce n'y a pas, ce n'est qu'aujourd'hui, demain ça peut être moi, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. Alors c'est le moment que nous pouvons réagir face à ces littérations. Parce qu'il n'y a pas racistes, mais si nous ne pouvons pas réagir, nous ne pouvons pas réagir, il y a ce pays-là qui est en moi. Voilà, tout le monde est en barri. Tout le monde est en barri. C'est ça qu'il n'y a dit. Donc voilà, les amis. Alors nous n'yons un jeune monde qui est là aussi. Nous sommes en paroles, nous n'yons un jeune monde. Non, non, il ne me fait pas parler. Il ne me fait pas parler. Donc voilà. Moi, il est dans la lutte. Les amis, ils ne savent pas venir dans la lutte. Même si ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent venir dans la lutte. Ils ont dit effectivement, point de vie à eux, mener solidarité, soutien à eux, à la lutte. Voilà, donc nous n'yons qu'à rappeler les autres. D'aimer aussi, nous n'yons qu'à un point de presse, un point de communication que le collectif des organisations en lutte qu'a fait. On se rend en live sur Info, Plocost TV à partir de 13h. Donc nous n'yons qu'à essayer, mener en solidarité, en force à toutes les luttes, toutes les luttes et surtout les luttes. Nous n'yons qu'à mener de tous côtés, mais surtout nous n'yons qu'à goumer réellement pour la Guadeloupe. Depuis, c'est des gens qui marchent à nous, mais depuis que nous n'yons qu'à goumer pour la Guadeloupe, les gens sont sérieux, nous n'yons pas. Donc voilà, donc là, on a effectivement accès sur... On va essayer, nous voulons de sortir là, nous allons essayer d'entrer en Pifon pour nous regarder si nous arrivions par Wallamela. Donc là, vous avez un petit abri. Ah, il fait trop noir, malheureusement. Bon, il fait trop noir. Je vais vous montrer effectivement l'espace avec l'abri. Mais vous pouvez venir effectivement juste ici. Vous tapez point de batterie. Et je peux venir profiter. Il y a une place pour garer, il y a un parking tout petit. On a effectivement pas mal de... Mais ce qui est important, c'est que... Et je le dis, il faudrait qu'on commence à y penser sérieusement. Lorsqu'il se pose des problèmes comme ça, il faut que ça dépasse le personnage, la personnalité. Il faut effectivement qu'on comprenne que lorsque ça se passe là, ça peut se passer n'importe où. Au-delà de l'aspect civile, véonique, XY, c'est le droit effectivement qui doit être primaire. Donc par conséquent, fort qu'on mette le droit, il faut mettre le droit sur l'ensemble des injustices, des irrégularités qui se sont passées. Et que très souvent nous trouvons, et nous trouvons aussi des Guadopéens qui sont dans ces situations-là. Comment un maire qui est élu pour défendre le peuple n'est pas capable de réagir par rapport à un problème comme ça qui se passe dans sa commune ? Donc si le maire ne peut pas le faire, donc le petit citoyen Nanda, il va se faire bouffer. Parce que le maire est là pour représenter sa population, pour représenter les gens qui l'ont mis là. Il est là pour être effectivement en avant-garde. Et que nous voyons effectivement les choses se faire comme ça, ça veut dire que de créer un syndic qui n'a pas lieu d'être, de violer la propriété de quelqu'un, de violer effectivement le droit en découpant les arbres sans que personne ne dit rien. Mais nous voyons encore une chose, c'est que l'emprise sur, je ne dirais même pas les 50 pages géométriques, parce que le restaurant qui est là aussi, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Aujourd'hui, nous disons que ça ne nous dérange pas que certains soient riches et de l'argent et du pouvoir. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait un poche à Guadeloupéen, un poche à Maléry, pour qu'il y ait un peu plus riche. C'est ce que nous disons, c'est ce que nous dénonçons. C'est pour cette raison-là que, malheureusement, nous serons obligés de venir là, le 14, pour poser véritablement le problème par rapport à la plainte batterie et par rapport aux irrégularités que personne n'ose véritablement lancer l'alerte. Parce que lorsque les administrés ont déjà saisi le procureur par le dépôt de plainte et que le procureur dit « ouais, mais j'ai pas assez d'éléments », on se pose des questions, on se pose de vraies questions, par rapport effectivement à cette justice-là et par rapport à la transmission véritablement des informations, de l'information concernant effectivement les plaines. Donc aujourd'hui, je dis que ce qui se passe ici a de quoi vraiment se poser des questions. on viole le droit d'autrui, les terrains, les aînés là, les aînés effectivement, à danse, sommeil, auquel on ne peut pas comprendre. Parce que très souvent, notre problème aussi ici, c'est l'indivision. Mais nous sommes en indivision, pourquoi ? Parce que les notaires ne règlent plus maintenant les problèmes de succession. Moi, j'ai des gens que j'envoie chez des notaires cette semaine-là, ils n'ont pas de réponse, car il n'y a pas de dire qu'on sent que ces notaires-là, pas qu'à faire, les notaires étaient après décès. En plus, ils se posent encore un autre problème et c'est pour ça que les aînés sont là. En plus, des problèmes, effectivement, de succession. Mais aujourd'hui, lorsque quelqu'un va chez un notaire pour régler un problème de succession, avant, les notaires, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font un acte de notoriété après décès, après ça, ils disent que bon, mes travails ont moins fini là, après, on n'y a encore. Et il faut effectivement que, un, qu'il y ait un travail de notoriété après décès. Monsieur un tel est décédé, il laisse tel, tel, tel personne pour ses ayants droit. Deux, attestations immobilières pour dire que Monsieur un tel avait un terrain, un terrain, un terrain d'un certain nombre d'hectares. Et en trois, le partage de manière équitable. Nous n'avons pas de faire ça en Gwadloup. Nous n'avons pas de faire le plus simple que nous trouvons pour la plupart des problèmes. Encore une période, nous n'avons pas de problème. On ne l'avons pas de problème de l'hectare. Un terrain vide est, on prend un terrain de parcours et donc nous n'avons pas de problème. Par contre, nous n'avons pas de problème de limiter. Voir des noms de sable par les Français, des noms de walkes par les Français, des noms de toutes sortes de recours. Mais, à partir du moment que l'autre, la force là, l'autre là qui a sorti de l'autre côté là, il y a un petit bitin clair, et bien j'en ai tout un bitin qui a passé, et bien a l'huile le gombo. Non, j'en ai dit qu'il faut rester en roi, il faut rester effectivement, le système là ça et ça y est qu'a passé là. Alors là nous assis qu'il est allé léné c'est ça ? Pratiquement, nous assis qu'il est allé léné et pourtant nous avons, au-delà effectivement des sacs qu'il est fait là, mais juste à côté, nous savons que nous mettons un parking assis propriétés allé léné. Et j'au-delà, malheureusement nous n'avons pas dit rien. Donc le restaurant là qui a fait partie de ça non ? Non, non pas du tout, pas le restaurant là, mais le restaurant là, il n'y a pas aucun qui habitent là. Ah oui d'accord. Donc j'au-delà nous n'avons pas posé des questions, et c'est pour ça que nous l'avons. Voilà, nous allons organiser pour nous garder. Voilà, j'au-delà c'est important que nous venez pour nous être vrais, nous venez pour nous effectivement étudier, nous venez pour nous faire comprendre et nous allons nous mettre en route, c'est pourquoi nous n'avons pas venu. C'est pour ça que nous n'avons pas connaitre, nous ne savons pas, ou bien nous n'avons pas mal fait, nous n'avons pas mal fait, pour nous n'avons pas venu, quoi que ce soit. C'est pour ça que ce qu'il a fait avec le CDM, c'est qu'il a surtout assuré qu'il a un bon droit à eux aussi, et qu'il a un droit justement qui bafoué, c'est-à-dire qu'il a demandé avant les documents, et c'est après ça qu'il a mis en action. Il a demandé avant, parce qu'il faut savoir aussi qu'un document de propriété, un titre de propriété, c'est un document public. Alors, certains grands familles en nous, comme coutume, qu'il faut garder le titre de propriété parce qu'il n'y a pas de savoir. Aujourd'hui, le titre de propriété, c'est un document public. Pourquoi? Parce qu'il est opposable à tout le monde. Donc, pour être opposable à tout le monde, il faut que tout le monde est capable de garder ce qui se passe. Et bien, aujourd'hui, nous, on peut dire qu'on a fait ce qui se passe, 3 ans, on peut travailler sur ce dossier là. Donc, on peut comprendre ce qui se passe. C'est vrai qu'on a mis certaines informations, mais moi aussi, d'un côté, on peut chercher, en fin de compte, ce qui se passe. Aujourd'hui, on peut chercher dans le syndicat qui se passe là-bas. Et bien, le syndicat n'a pas une existence réelle. Et on n'a effectivement des informations qu'on fait. Mais nous, on peut demander qu'il y a un monde qui se passe. Si aujourd'hui, le CDM avait les petits moyens qu'on ait, nous arriver à découvrir ce qui se passe, nous arriver à rendre compte de ça. Aujourd'hui, les élus se travaillent avec ça de protéger véritablement les citoyens-là. Se travaillent avec ça véritablement de savoir que la commune va nous tirer dans le monde, et bien, de dire qu'il y a un terrain qui a commencé là et qui a fini là. De manière à ce qu'il n'y a pas trouvé dans cette situation-là, que nous avons trouvé, nous, après nous, encore un fois, pour démarrerrer, qu'il a souffert de tout ça. Aujourd'hui, nous avons dit que nous sommes passés au niveau du CDM, en 2023, mais nous sommes très fermés. C'est pour ça qu'il y a un problème. Nous avons fait le match arrière et nous avons fait ce que nous avons fait pour que la loi, effectivement, ait trouvé véritablement le droit. Et que toute violation qu'il n'y a à la prime de batterie, qu'il y a effectivement, nous corrigez. Alors, en fait, une conclusion avec ces propriétés-là, nous avons fait une conclusion avec ces propriétés-là. Donc, on est prêt à vie à yo. Alors, bonsoir mesdames. Donc là, effectivement, après qu'elle nous fait régner, on a ça avec le CDM. Qui genre de casse-t-il ? J'ai déjà une fois commencé avec. C'est porteur d'espoir, on va dire, parce qu'on est passé sur l'aspect juridique quand même. Maintenant, les procédures sont longues, même si quelque part, entre guillemets, on dit qu'elles sont gagnées d'office. Mais pour aller chercher la loi, pour chercher une loi qui se met en place, pas juste au niveau théorique, mais au niveau pratique, pour aller la chercher, c'est extrêmement cher. L'application de la loi ? L'application de la loi est chère, les procédures sont longues. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Guadeloupéens aussi pour des problèmes immobiliers, etc., pour tous les problèmes. Faire appel à un avocat, c'est un investissement. Et ceci dit, nous, là où on le vit mal, c'est qu'on a investi. Ce sont des maisons chères auxquelles, c'est vrai qu'elles se louent bien, elles sont autofinancées par nos voyageurs. Mais payer un avocat, payer, prendre un avocat juste pour nous protéger, pour jouir de notre bien, c'est juste une aberration. C'est juste une aberration. Voilà, donc on a pris du temps, on a pris du temps parce que c'est pas facile toujours de raconter sa souffrance sur les médias. On a pris du temps, il s'est beaucoup concerté. Mais là, comme ça monte crescendo sur nous, surtout là où on a mal vécu, c'est que maintenant, bon, il y avait déjà le mépris sur ma terre, venir et faire des réparations sur ma terre sans même m'avertir. Ce sont des touristes qui m'ont dit qu'ils sont venus sur ma terre. Ils ne vous ont même pas consulté en fait. Non, pas du tout, ils ne m'ont même pas informé. Voilà, et ceci dit, voilà, donc ça c'est déjà aussi un mépris. Et de là maintenant à savoir que pour faire venir mon jardinier, il va falloir que je me soumette à une date pour faire venir mon jardinier. Donc là, c'est la porte de tous les possibles et ce possible-là, on n'en veut pas. Moi et ma cousine. Est-ce que c'est à cause de ça, tout ça, que vous avez pensé même à vendre ? Bien sûr, non, mais j'y pense de temps en temps. J'y pense, Véronique, ma cousine, un petit peu de ce côté-là, elle fait beaucoup plus de résistance que ça. Il y a un paradoxe parce que c'est vrai que j'ai pris beaucoup de contacts, etc. Mais elle, elle est beaucoup plus résistante. On ne va pas vendre, on ne va pas vendre, ça va prendre le temps que ça veut, etc. Oui, c'est vrai que j'y pense et c'est même pas... C'est vrai que j'y pense encore parce que je me... Pour moi, c'est un cauchemar d'en arriver là. C'est moi, c'est un cauchemar. J'ai acheté ma maison, je la paye, je pète des traites à la banque, j'honore mes traites, j'assure ma maison. Et là, simplement, je veux juste qu'on me foute la paix chez moi et qu'on ne se permette plus de venir dans ma maison et qu'on me dise où est-ce que je me garde et à quelle heure mon jardinier doit venir. Je veux juste qu'on me foute la paix, c'est tout. Voilà. Merci, merci. On va prendre effectivement... Véro, pour conclure, une petite conclusion. Après, effectivement, on va discuter avec Célie. C'est pareil, ma cousine a tout dit, mais bon... Rassurez déjà. Je laisse de l'espoir quand même. Vous n'êtes plus seule. Voilà, exactement. On se sentait vraiment seule. On ne savait plus quoi faire, à quel sens se vouer. Donc, on espère que... Et puis, j'invite aussi aux Wadoupéens, enfin, Wadoupéens... J'invite aux personnes qui sont dans cette situation à, justement, à se rassembler, à s'unir et former quelque chose ensemble, qu'on soit solidaires. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vivent vraiment de gros problèmes, au niveau du foncier, au niveau du relationnel, avec, par exemple, d'en acheter un terrain. C'est comme si vous achetez demain une maison et que le voisin, jusqu'en face, il s'installe et vous dire, ben non, un coin est là, ou qu'on fait ça en dit, ou avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça... Je ne suis pas content, avec aucun justificatif, et voilà, et c'est tout. Exactement, mes chers dames et messieurs, mettez dans vos têtes, c'est exactement ce qui se passe. Et ça fait, comme disait ma cousine, ça fait des années, nous sommes très patientes. On est, enfin, comment dirais-je, on essaie de voir, bon, on se dit, ça va, c'est quoi, ça va passer. Et en fait, quand non, ces gens sont, ils ne sont pas du tout, du tout inquiétés. Donc c'est ça qui, aujourd'hui, qui fait que, bon, on est content d'avoir ce collectif avec nous. Voilà, nouvelle famille qui s'agrandit. Voilà. Merci à vous, et puis bon courage, nous ne pas lâcher. Et rendez-vous, effectivement, samedi prochain, avec tous les Guadeloupéens qui peuvent venir. Samedi 14, c'est ça ? Samedi 14 janvier. Samedi 14 janvier. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, les amis, donc on va faire une petite réunion entre nous, maintenant, avec l'équipe. Donc, petite réunion qui va se faire en bas, avec le LCDM et les propriétaires, nouvelles personnes qui vont faire partie de cette famille LCDM. Donc, voilà, avec M. Tomias aussi, voiture à pain qui est là aussi. Voilà. Passez une bonne soirée et rendez-vous à bientôt pour plus d'informations sur Info.plocost.tv. Chaud.